Un triple attentat suicide a frappé mardi soir le terminal international de l'aéroport Atatürk d'Istanbul, faisant au moins 36 morts et plus de 150 blessés. Les trois kamikazes qui se seraient rendus à l'aéroport en taxi ont d'abord ouvert le feu de manière aléatoire avant de se faire exploser, l'un dans le hall des départs, deux autres dans le hall des arrivées. Parmi les victimes, une majorité de Turcs mais aussi des étrangers, le trafic aérien a été interrompu pendant quelques heures. J'étais en train de faire emballer mes trois valises quand j'ai entendu l'explosion, raconte ce témoin. La police nous a dit de nous coucher au sol. L'armature de la machine d'emballage automatique nous a protégé des échanges de tirs. Ils tiraient sur la police et la police tirait sur eux. Quelqu'un près de nous a reçu un tir et ensuite on a vu la bombe exploser dans le scanner. Tout le monde autour est mort dans l'explosion. Je me suis relevé et j'ai regardé à travers la vitre pour voir la fusillade. L'attentat n'a pas été revendiqué mais les autorités pointent du doigt Daesh. Estimant que l'attaque aurait pu se produire dans n'importe quelle ville du monde, le président turc a déclaré qu'il espérait que cet attentat soit un tournant dans la lutte internationale contre le terrorisme, appelant à une coopération renforcée. L'enquête de nos forces de sécurité indique que l'attaque terroriste a été menée par Daesh. Il n'y a pas eu de lacunes de sécurité. Le fait que les kamikazes étaient aussi armés a empiré la situation, a déclaré le Premier ministre. La Turquie a connu ces deux dernières années une vague d'attentats à Ankara et Istanbul, attribuée à l'État islamique et à des groupes rebelles kurdes. Depuis le début de l'année, pas moins de quatre attentats mortels se sont produits rien qu'à Istanbul.